Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une pierre, mais pas n'importe laquelle, une pierre tout droit sortie des profondeurs de la terre, une pierre qui est volcanique et qui est protectrice. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de l'obsidienne noire. Je vous l'ai dit, l'obsidienne noire est une pierre protectrice, mais elle est aussi utilisée depuis des siècles pour accélérer les guérisons. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais voici la mienne. Alors, elle m'a du mal à faire. Alors, elle est vraiment très belle, ce n'est pas la première que j'achète et je vous en ai déjà parlé, j'ai acheté mes pierres jusque-là sur le site We Are Witches. Ils ont une boutique en ligne, voilà, les pierres sont vraiment très jolies, de très très bonne qualité. Les filles qui travaillent là-bas sont vraiment adorables. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous fais passer mon petit code promo, donc je ne sais pas si je vous mettrai ici ou ici, je n'arrive jamais à savoir de quel côté. Vous aurez moins 10% sur votre commande en utilisant mon code de réduction Jessica66, donc je vous mettrai ça juste là. Et nous allons parler un petit peu de ses bienfaits. Nous allons commencer par les propriétés physiques. Alors, tout d'abord, il est bon de savoir que l'obsidienne noire est connue aussi pour ses effets chauffants. Donc, pour toutes les personnes qui ont les mains ou les pieds froids en hiver, à tester. Alors, moi, c'est mon cas, je viens de l'apprendre, mais je peux vous assurer que je vais le tester cet hiver parce que j'ai toujours les mains jeudées. Donc, on verra ce que ça donnera. Je vous ai dit que cette pierre était utilisée depuis des siècles pour accélérer les guérisons. Et elle permettrait aussi d'améliorer les cicatrisations de la peau en faisant se régénérer plus rapidement l'épiderme. Cette pierre facilite et aide à régler de nombreux problèmes de digestion. Donc, c'est une épière à avoir si vous avez ce genre de problème. Elle permettrait aussi de favoriser une meilleure santé cardiaque et aiderait contre les infections bactériennes. Quand on parlait de problèmes de guérison, vous devez savoir que cette pierre permettrait d'atténuer les crampes des muscles. Pour les sportifs, c'est idéal. Désolée, je suis en train de me faire piquer de tous les côtés. C'est une horreur. Donc, je disais les crampes musculaires, mais aussi les crampes abdominales dues aux règles douloureuses. Et ça, on est beaucoup à connaître. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ça permettrait aussi d'atténuer certaines douleurs du dos, étant donné qu'elle permet au corps de se détendre. Nous allons passer maintenant aux propriétés psychiques. Alors, à savoir, ça c'est une des choses que j'adore avec l'obsidienne, c'est que c'est une pierre qui est très puissante. Et qui, comment dire, j'ai l'image d'une éponge, mais voilà, elle absorbe vraiment toutes les énergies négatives, que ce soit les autres, que ce soit celles des personnes qui vous entourent et qui peuvent vous atteindre. Donc, c'est pour ça que c'est une des pierres que j'aime beaucoup. En plus, on ne va pas se mentir. Une très belle couleur noire. Moi, je suis une passionnée des volcans depuis petite, j'avais je ne sais pas combien de bouquins, enfin bref, ce n'est pas le sujet, je m'égare. Mais c'est pour ça que c'est une pierre que j'aime énormément parce qu'elle absorbe toutes ses énergies. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faudra bien penser à la nettoyer, à la décharger et à la recharger positivement. Mais ça, on en parlera un petit peu après. L'obsidienne permet également de vous accompagner dans la prise de bonnes décisions. Parce que oui, on fait aussi souvent des mauvais choix. Nous sommes humains, donc rien de plus normal. Elle va permettre également à votre esprit de se libérer des pensées dévalorisantes. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Je sais qu'on en a tous. On a tous des bad moods où on va un petit peu, un petit peu, bah oui, se dévaloriser. Dire, oh, je n'ai pas été à la hauteur pour ça. Ou, oh, j'ai été nulle sur ce coup-là. Chose qu'il ne faut jamais se dire. Mais elle vous permettra de rehausser un petit peu votre estime de vous. Tout à l'heure, je vous disais que cette pierre avait des vertus favorables pour détendre les muscles, pour détendre le corps. Mais pas seulement, étant donné qu'elle va vous permettre de vous détendre aussi mentalement. De vous dégager un petit peu de tout ce qui est stress et angoisse. Elle va avoir aussi le pouvoir de nettoyer votre esprit. Alors attention, on ne parle pas d'un lavage de cerveau. Mais de nettoyer votre esprit des pensées négatives afin de ne garder que le positif. Je vous ai dit que l'obsidienne noire est une pierre qui était très forte énergétiquement. Elle vous permettra donc de vous aider à surmonter certains traumatismes. Et voilà, la vie n'est pas rose. On est tous amenés à un moment ou à un autre à vivre des passages qui sont compliqués, qui sont difficiles, parfois même traumatisants. Et donc la pierre permettra justement de vous accompagner dans ce genre de très mauvais moment, va-t-on dire, pour atténuer un petit peu tout ça. Elle va vous offrir vraiment un soutien pour que vous puissiez retrouver une vie plus ou moins sereine. On ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus, comment dire, ce n'est pas non plus une pierre miraculeuse. Elle va vous aider, mais évidemment, elle n'effacera pas le problème en lui-même, ni le traumatisme. Voilà, elle va vous aider à atténuer tout ça, mais elle ne fera pas partir complètement. Vous gardez ça en tête quand même. Vous pouvez associer l'obsidienne noire au quartz rose. Ces deux pierres, étant deux pierres assez puissantes et protectrices, seront un merveilleux rempart contre tout ce qui est négativité. Donc si vous sentez que l'obsidienne fait un bon boulot, mais que vous voulez vraiment la booster encore plus au niveau de tout ce qui est négatif, vous savez que vous pouvez l'associer au quartz rose. Également, on dit que chaque pierre peut être associée à une autre pierre d'une même couleur afin de renforcer ses effets. Et là, en l'occurrence, ça permettra d'avoir un esprit plus lucide et vous saurez réellement dans quelle direction aller. Donc, prendre les meilleures décisions, avoir vraiment un chemin beaucoup plus serein. Vous savez que vous pouvez l'utiliser avec d'autres pierres. Alors, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous avez la tourmaline noire qui s'associe parfaitement avec l'obsidienne. Alors, à savoir que vous savez que si chaque pierre peut être reliée à un ou plusieurs chakras, c'est le cas également pour l'obsidienne. Et je vous invite à aller voir le blog de 1, 2, 3, Ambre. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, pour moi, c'est un des meilleurs blogs au niveau de la lithothérapie. C'est d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, je vais être vraiment honnête. C'est grâce à ce blog que j'arrive à faire ces vidéos sur la lithothérapie. Donc, dans mon petit cahier, je me marque vraiment tout le descriptif des pierres. Et après, j'essaye de tourner les phrases un petit peu différemment. Mais, en gros, je pompe tout sur les pierres sur son site parce que je trouve qu'elle explique vraiment bien les choses. Elle va vraiment au fond des choses. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Je vous l'ai dit, je vous le mettrai en description. Elle vous parle également à quel chakra associer ses pierres. Donc, je ne vais pas non plus tout lui piquer. Donc, je vous invite réellement à aller voir son blog, à le partager en masse parce qu'il est vraiment au top. Et pourquoi je ne me donne pas la peine de faire plus de recherches ? Parce qu'elle a fait vraiment un travail magnifique. Donc, si tu me vois, je suis désolée de pomper toutes tes histoires. Mais c'est vraiment très très bien fait. Donc, je ne m'octroie pas le travail d'une autre. Oui, je le mets en vidéo. J'essaye de changer les phrases, de tourner les choses un peu plus à ma façon et de ne pas tout dévoiler. Et puis, évidemment, je vous invite à aller voir son blog. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle dit sur le pouvoir de cette pierre. Et nous allons parler un petit peu du nettoyage et du rechargement de l'obsidienne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une pierre qui absorbe énormément les énergies négatives. C'est la raison pour laquelle il faut bien la nettoyer et la recharger ensuite. Alors, le mieux déjà, c'est à chaque fois que vous avez fini d'utiliser, la nettoyer. Au moins, déjà, vous savez que ça c'est fait, c'est plus à faire. Il vous suffit alors de la placer dans un verre avec beaucoup de sel pendant deux ou trois heures. Ensuite, de bien la sécher à l'aide d'une serviette et de la nettoyer avec l'eau du robinet. Donc ça, c'est pour la nettoyer. C'est le conseil qu'elle donne. Moi, ce que je fais, vous le savez, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo que je vous mettrai dans le petit i juste ici pour le nettoyage et le rechargement des pierres. Moi, je n'utilise vraiment que les coquilles Saint-Jacques. Alors, le pourquoi du comment ? Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de me soucier de savoir quelle pierre doit être rechargée au soleil ou à la lumière de la lune. Là, j'ai juste à placer mes pierres dans ma coquille, à mettre la coquille en direction du nord. Et non seulement elles se déchargent des mauvaises ondes, mais se recharge également positivement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon pendule avec lequel je vais devoir travailler demain est déjà en train de se charger. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais trouvé sur l'obsidienne noire. Donc, c'est vraiment une pierre que je conseille parce qu'on ne va pas se mentir. Des gens négatifs, on en trouve partout. Même nous, ce n'est pas tout le temps facile d'être dans le positif, le positif, le positif. Donc, c'est vrai que c'est une pierre qui est vraiment au top du top. On traverse tous des étapes plus ou moins difficiles à certains moments de notre vie. Et d'avoir justement ce genre de réconfort que vous pouvez avoir sur vous. Puis même rien que le fait d'avoir une pierre dans la main, de les rouler dans la main, ça fait déjà beaucoup de bien. Ça détend. Alors, si en plus elle emmagasine toutes vos mauvaises énergies pour ne laisser que le positif, je pense que ce n'est pas négligeable. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une excellente semaine. Et on se retrouve dimanche prochain avec un peu de chance. Parce que je vous avouerai qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Là, on est dimanche déjà. Il doit être presque 3h du matin. Je suis en train de tourner la vidéo. Parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues, c'était impossible. Donc là, je vais essayer de faire le montage. Et je ne vous garantis pas d'avoir la vidéo demain à 10h, mais je vais faire de mon mieux pour que vous l'ayez au moins avant le début de la soirée. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501